Oui, c'est une belle affiche. C'est un match qu'on attend nous avec calme et à la fois calme et à la fois de l'impatience sur le match de demain. Parce que les garçons ont bien récupéré du match contre la Guinée. On a encore une séance d'entraînement ce soir et on attend le match demain. Effectivement, comme vous l'avez dit, qui va être un match pour moi indécis, mais un match, je pense, assez ouvert entre deux équipes qui ouvrent le jeu. Charles, est-ce que vous sentez plus de pression par rapport à ce match-là ? Bien sûr, quand c'est une demi-finale, c'est un match très spécial. Après beaucoup de pression, je ne sais pas, pour moi, ça reste un match comme les autres. Et on aimerait faire le mieux dans tous les matchs et aussi dans ce match-là. Merci. Isabelle Kouka, Léopard Sport Afrique, coach, charme, bonjour. 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 Coach, votre adversaire de demain a des absences remarquables dans le 11 des départs. Et en dehors de ça, ils ont joué 2 fois 120 minutes, alors que vous, votre dernier match s'est terminé dans les temps réglementaires. Et additionnel, vous n'avez pas eu de prolongation. Est-ce que toutes ces tâches noires dans l'équipe adverse vous donnent une valeur ajoutée ou une force au-delà de ce que vous pouvez avoir pour le match de demain ? Non, pas forcément. La Côte d'Ivoire a un effectif de qualité. C'est vrai qu'il y aura 4 joueurs suspendus. Je pense qu'ils ont d'autres éléments à faire valoir. C'est, je pense, une de leurs forces, comme la nôtre également, d'avoir vraiment une profondeur de banc qui est très intéressante. Après, sur l'aspect de l'énergie et de la prolongation, on verra, en tout cas, nous, on a bien récupéré. C'est vrai qu'on a eu un jour de récupération en plus que l'adversaire. C'est un des points qui peut peut-être jouer demain. Mais ce qu'il va jouer demain, c'est la qualité du match que nous, on va faire parce qu'on se préoccupe beaucoup plus de nous que de l'adversaire, même si on connaît bien sûr et qu'on a bien travaillé cet adversaire. Mais nous, ce qui nous importe, c'est de se regarder nous, de savoir qu'on a encore des points à améliorer et on veut profiter du match de demain pour encore montrer des choses plus intéressantes qu'on a déjà montrées sur les derniers matchs, même si c'était déjà pas mal. Coach, au milieu de la sana camera, Coach, comment vous vivez cette canne irréelle ? On a accepté d'être encore éliminé et pas présent d'une autre canne, même si le projet initial que j'avais annoncé, c'était performant à la canne de 2025. Maintenant, on a mis en place des choses avec mon staff, mais surtout les joueurs qui se sont intégrés à 100% dans ce projet-là. Et puis, on est monté en puissance au cours de l'année. Et puis, aujourd'hui, on est là. Je pense que c'est dû déjà à la qualité de notre équipe, l'implication des joueurs et à mon staff technique également qui travaille autour de moi. Donc, on est calme, serein. On sait qu'on a encore une marge de progression. C'est ça qui est bien. Je pense que vous l'avez souligné. On est rentré dans cette canne avec des bons matchs. Je pense qu'on a fait des bons matchs de poule, mais qu'on n'avait pas conclu par une victoire. Là, c'est le cas. Je pense qu'on a marqué beaucoup sur cette canne. On a encaissé peu. En tout cas, on a plus marqué que notre adversaire de demain et on a moins encaissé. Voilà. Après, les victoires, il faut les prendre au bon moment. Et à nous de faire un bon match demain. On a encore les téléphones dans la salle. S'il vous plaît, les téléphones en mode avion ou en mode silence. Oui, vas-y. Bonjour, coach. Bonjour, Charles. Jonathan Maciela pour le camp de la radio Top Congo FM à Kinshasa. Coach, je suis là. Oui, pardon. Une question précise sur le joueur Guelkakuta, puisqu'on ne l'a pas vu sur la feuille de match lors du quart de finale contre la Guinée. Après, ça blé sûr, beaucoup de choses se sont racontées sur les réseaux notamment. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il sera apte à jouer contre la Côte d'Ivoire ce mercredi ? Merci. Je ne sais pas ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a beaucoup de, malheureusement, avec ces réseaux sociaux, beaucoup de fausses choses qui circulent. Nous, mais tout le monde le sait, on veut des joueurs à 100%. Donc, parce que c'est des matchs de haut niveau, avec des intensités. Donc, on a préféré travailler sur Gaël, qui avait toute petite contracture à l'ISQ. En fait, ce n'était pas grand-chose. Et effectivement, il est remis à 100% et sera disponible dans le groupe de demain, si je souhaite. Oui. Oui. First of all, congratulations, coach. Dear Congo, I've qualified for the first semifinals since 2015. And this you did by getting your first open victory in the quarterfinals. Does this inspire your team to deliver what the Congolese will refer to as FIMBU ? When you meet the host on tomorrow, what do you expect after that particular inspiring, inspirational performance ? Thank you. In the report. Oui. OK. Now the time has changed, you know. And with the semifinal, just Chancellor Mbamba played the game. And also my goalkeeper coach, Iliaba, and another way, with a very close, I think, Kiese, Gradel, or maybe a third. But now the two teams changed, and we are focused on how strong, and we want to fix our weakness also tomorrow. And we know for us it's possible to go into the final, but we need to play a good game, serious, rigorous, because Igor Rikos is a very good team with individual players with a big level. But for us, we need to, we believe. We need to ask the photographer to stop from the moment of taking pictures, and don't forget to talk with us. We'll be right back to the next question, and we'll be right back to the next question, and we'll be right back to the next one. It's fine? It's fine. It's fine. I'll be right back to the next question, and we'll be right back to the next question. Dan, he's there for a few months already. Is this a good question for you if we know that you already have an approach to a match very important against the Côte d'Ivoire? Depuis que je suis arrivé en sélection, je me sens très bien. Je crois en le voir aussi. Je suis très à l'aise avec mes coéquipiers. Ils m'ont très bien reçu, et ils m'ont rendu ça plus facile. Maintenant, je suis très content d'être ici, et voilà, c'est quelque chose d'incroyable d'être aujourd'hui dans cette demi-finale de la Côte. Et oui, voilà. Voilà. C'est bien. Bonjour. Bonjour, messieurs. C'est une question pour Charles aussi. On a vu beaucoup de messages de la part des joueurs de la sélection sur la situation politique au pays. À quel point ça affecte votre effectif, peut-être de certains de vos coéquipiers ? Et est-ce que c'est une motivation ? Est-ce que c'est une source peut-être de... Bien sûr, on prend connaissance de ce qui se passe au l'Est. C'est quelque chose de très triste. Ça vient proche aussi. Mais on est ici pour finir un travail. Et voilà, il faut se concentrer sur ce match. Bien sûr, c'est très triste qu'il se passe à l'Est du Congo. Et voilà, c'est aussi vous, les journalistes, qui peuvent nous aider et parler de ça. Ici, devant. Devant, devant. Le qui est devant. Merci. Emmanuel Robert Marop. Pour le Média Sport Info, canal 4, c'est le droit de la Cameroun. Ma question s'adresse au coach. On va un peu parler de l'irrationnel. La Côte d'Ivoire a perdu ces deux derniers matchs dans ce constat de... La Côte d'Ivoire a perdu le temps. Elle s'est délocalisée, je vais dire comme ça. En gagnant ces matchs, des quarts, et surtout des huitièmes. Elle revient à Ibimbe. Est-ce que vous en avez conscience du fait que peut-être Ibimbe pourrait nous parler de leur port de chance et que vous, vous en profiteriez ? Merci. De faire un bon match, de défendre les couleurs du Congo. Comme le disait Charles, que les gens qui souffrent soient fiers de nous. Parce que, en étant une équipe nationale au Congo, on a cette vocation-là aussi à donner de la joie et des sourires. Les joueurs le savent. Et forcément, demain, ça sera un match particulier parce que c'est une demi-finale. Mais également un match particulier pour nous pour faire passer des messages d'attachement et de penser à tous ceux qui souffrent au Congo. Là, derrière. Moi, c'est Adou Mel, journaliste africain-presse Côte d'Ivoire. Coach, nous nous retrouvons après l'épisode de Saint-Pétro pour la deuxième fois à Abidjan. Donc, je voudrais savoir ce qui s'est passé dans votre tête au coup de sifflet final du match à Côte d'Ivoire, Mali-Côte d'Ivoire. Et que vous devriez rencontrer la Côte d'Ivoire ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête ? Bon, déjà, on a regardé ensemble. C'était agréable. On a trouvé que c'était un bon match avec une belle équipe du Mali, une très belle équipe de Côte d'Ivoire aussi, qui avait beaucoup de ressources. Après, nous, on attendait simplement notre adversaire pour se projeter un petit peu plus dans le match. Je suis forcément content de jouer la Côte d'Ivoire, parce que pour moi, tout a commencé il y a 14 ans en Afrique, à la SEC Mimosa. Mon capitaine était Michael Serri, qu'on devrait recroiser. Donc, il y a des signes maintenant. Là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller en finale, comme je le disais dernièrement. On est en demi-finale, et nous, on n'a pas envie d'entendre le message que c'est déjà bien, et que quoi qu'il arrive, on aura fait une bonne gamme. On est des compétiteurs, on veut aller en finale, et on va tout faire pour, parce que sinon, ça sera une déception pour nous. Bonjour, Monsieur Anwar, ici. Oui, bonsoir, coach. Bonsoir. Clive Chazé, c'est mon nom, je suis de Uganda. 50 ans, depuis que l'Irakongo a joué la finale de la Coupe de l'Afrique, comment est-ce qu'il est important pour le match de demain, et que vous allez faire la finale pour la première fois dans 50 ans ? Oui, c'est un long temps maintenant, je pense, mais c'est un nouveau projet. Vous avez mis un nouveau projet depuis un an, et nous savons que nous avons deux temps pour construire le football, et pendant les années, j'ai tout à mon disposition, tous les supports pour construire une nouvelle génération, et aujourd'hui est le premier step pour construire cette génération, et ce n'est pas le même cas, mais c'est sûr, je pense, en rapport avec le football strong, en Congo, en Derakongo, je pense que ce pays deserve plus de stars dans le jersey. Bonne soirée, coach. Bonne soirée, Charles. Ma question est à Charles Tawam, de KF Media. Charles, vous jouez en front de une crowd de voix très vocale au stade, est-ce que vous avez des joueurs en considération ? Est-ce que vous avez des joueurs psychologiques, que vous êtes préparé ? Non, je ne sais pas. Je pense que c'est un jeu comme celui-ci. C'est une semi-final, nous sommes prêts à compter. Nous savons que nous jouons aussi en front de beaucoup de gens dans nos clubs, donc nous sommes prêts à faire ce sujet. C'est un jeu spécial, parce que, oui, c'est un jeu d'Avry-Crosse, mais nous sommes vraiment heureux d'être ici, et nous voulons aller le plus possible. Oui, c'est un jeu d'Avry-Crosse. Merci. 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 C'est important pour nous, c'est de se concentrer dans une unité entre nous. et nous avons, c'est normal pour les joueurs, pour les équipes nationales, pour jouer dans le grand stade, et, ok, c'est vrai, il y a beaucoup d'avantage du stade, mais l'avantage peut être aussi un désavantage parfois. C'est un jeu spécial. C'est un jeu spécial. C'est un jeu spécial. C'est un jeu spécial très difficile. Ils ont le 12 ans, qui est le crowd derrière eux. Donc, comment difficile est ce match pour vous ? Comment allez-vous approcher cet jeu particulier ? Tu penses qu'il a déjà répondu à cette question ? Oui. Mais nous... Et, encore une fois, nous sommes concentrés sur le football. C'est seulement. Believe-moi. Vous avez des principes de jeu. Et vous voulez mettre ce principe demain matin. Demain matin, le congoire va jouer comme un autre jeu. Le temps. Et nous essayons de gagner, bien sûr. Mais, ok. Nous n'avons pas, après le jeu, regrettons quelque chose dans ce jeu. Nous jouerons ce jeu 100%. Ok. Tactiquement, c'est clair. Mais nous ouvrons le jeu demain matin. Je vais vous dire, Mme Blanche. Merci beaucoup pour la parole. Grévy Tamboué, Silouet TV, Kinshasa, RDC. Coach Charles, bonjour. Lors du match contre la Guinée, on a eu affaire à un stade qui était pratiquement hostile à l'équipe congolaise, puisque les Guinéens étaient bien représentés dans ces stades. On a vu que la RDC a répondu face à cette hostilité sur terrain. Demain, face à la Côte d'Ivoire, j'espère que ça sera encore plus grave, puisque le stade sera complètement hostile à cette équipe congolaise. Comment comptez-vous vous y prendre ? C'est normal, déjà. C'est assez logique pour une équipe qui joue sa compétition à domicile. Nous, c'est une source de motivation. C'est une source de motivation. On est très contents de jouer dans un stade avec énormément de public. Après, il y a ce qui se passe autour, mais il y a surtout ce qui se passe sur le terrain. Et nous, on est focus sur les choses qu'on a à faire sur le terrain. Bonjour, coach. C'est Genovic Mboa, Radio Top Congo en République Démocratique du Congo. J'ai une petite question. Vous avez déjà utilisé 20 joueurs sur les 24 que vous avez donc amenés ici. Deux joueurs des champs et deux gardiens n'ont pas encore disputé la moindre minute. Comment vous arrivez à gérer ce groupe et surtout ces joueurs qui n'ont pas encore goûté à cette 34e édition dans l'effectif ? Merci. Ça, c'est quelque chose que ça peut arriver. La preuve, ça arrive. C'est quelque chose qu'on anticipe dans les listes. Parce que quand on reste cinq semaines, ça fera cinq semaines, voire un peu plus avec le groupe en comprenant le stage de préparation. Quand on constitue une liste, c'est des choses qui sont importantes à réfléchir, à penser quand on choisit les joueurs. Et c'est une des raisons qui m'a fait qu'on n'a pris que 24 joueurs au lieu de 27. C'est une de ces raisons. Et puis après, c'est l'état d'esprit. Ils le savent, quand ils viennent en sélection, quand on représente un pays qui plus est le Congo, on perd tout statut. Et quand on vient, soit on joue titulaire, soit on est remplaçant, soit on ne joue pas, soit on joue à deux minutes, soit on va en tribune. C'est comme ça, c'est la règle. Donc, du moment où les joueurs acceptent cette sélection, ils savent les règles. Et tout le monde est là. Après, un joueur, bien sûr, il a envie de jouer. C'est une évidence. Et comme je leur explique, c'est d'être au service de l'équipe, d'abord. Et puis certains, d'ailleurs, et les cadres nous aident bien là-dessus. Parce que quand ils se mettent à... Nous, il n'y a pas d'étoile au-dessus des joueurs. Même les grands joueurs qui jouent dans les grands clubs qu'on a à l'heure actuelle avec nous, et vous savez de qui je veux parler, perdent ce statut-là et se mettent au même niveau que les autres. Et c'est ça, la clé de notre réussite. C'est l'unité et l'humilité. Et ça, on doit garder ça. Bonjour, coach. Par ici, vers le fond. Par là, je lève au mon bras, Karim Baldé, pour l'agence Perform. Justement, c'est un peu la transition avec la fin de votre remarque précédente. J'avais une question sur Cédric Bakambu. L'attaque congolaise marche bien depuis le début de cette compétition. On a vu Anoussa, on a vu d'autres joueurs notamment performer. Mais Cédric Bakambu n'a pas encore marqué. Dans quel état d'esprit est-il ? Est-ce qu'il n'est pas un peu légèrement frustré par le fait de ne pas avoir encore marqué depuis le début de la compétition ? Un attaquant, forcément, je pense qu'il aurait aimé marquer que pas marquer. Mais ça va aussi dans le sens de ce que je viens de dire. Il y a un plan de jeu qui est mis en place, qui est collectif. Il n'est pas fait pour un seul joueur aussi. Donc il y a des tâches qui lui sont demandées également, qui fait un merveille. Parce que bien sûr qu'aujourd'hui, on est dans un football de stats. Donc ce sont des éléments qu'on voit. Nous, en tant que techniciens, on voit. Et puis il n'a pas attendu aujourd'hui pour savoir marquer des buts, Cédric. Puisque les spécialistes des stats peuvent voir le nombre de buts qu'il a marqués pour la sélection nationale et dans son club. Maintenant, il y a un plan de jeu qui est fait, qui est comme ça. Et puis voilà, le principal, c'est que l'équipe fonctionne. Aujourd'hui, on a marqué 5 buts, 6 buts sur la compétition. Et dans ces 6 buts, il a été important. Quoi qu'on en dise, il a été très important. Bonjour coach. Bonjour Charles. C'est Patrick Ossomba, Bion Télévision, Kinshasa RDC. Ma question s'adresse à Charles Piquel. Charles, le coach vient de le souligner. Il n'est pas attendu du discours du genre, on est en demi-finale, on a déjà réalisé un bon parcours et tout. Est-ce que ça vous arrive entre vous, entre coéquipiers, d'en parler également dans les vestiaires ou dans l'équipe, bien sûr, qu'on est à un match et la finale et qu'on peut le faire en pays. Pourquoi pas ramener cette coupe au pays ? Merci. Bien sûr qu'on rêve. C'est normal qu'on rêve et je crois que c'est quelque chose de bien aussi qu'on rêve d'emporter cette canne. Ce serait incroyable. Et je crois que c'est une normalité que tout le monde entre nous, on se parle aussi. Mais maintenant, le focus est sur le prochain match et c'est sur cette demi-finale. Parce que sans cette demi-finale, on ne va pas arriver en finale. Et c'est à cause de ça qu'on doit tout donner dans ce match et le prendre comme si ça serait le dernier et tout donner. Je vais prendre les deux dernières questions. Juste derrière en rouge, la dernière, une question pour le coach et une question pour le joueur. Merci beaucoup. Durel Batinga, Dash TV, Douala Cameron. La question va au coach. Le coach Sébastien va au début de l'histoire. En 1968, le DRC a beat host nation, Utopia, en la semi-finale. Et ils ont à haine de la finale. La finale, c'était contre Ghana. La samee team repeated en 1974, où le DRC a beat host nation, Egypt. Et ils ont à la finale, beat Gambia. Et on a yet another title. Maintenant, dans cette édition, ils ont à haine de la host nation. Ils ont à haine de la semi-finale. Many are asking, est-ce qu'il va se répé à cette année? Ma question est, est-ce qu'il va donner un motiveriel à vous pour pouvoir ce faire, comme les précédents ont fait dans les deux éditions ? Merci. La motiveriel, vous savez, pour le coach, demain, quand on va dans le stade, peut-être que je ne vais pas parler de ça, de la motivation. Parce que tous les joueurs savent l'importance du jeu pour nous, et pour le pays. Et la motivation, peut-être de la même façon, c'est vrai. Mais demain, dans un autre jeu, c'est un jeu pour nous, et nous sommes prêts pour ça. Oui, c'est une belle affiche. C'est un match qu'on attend, nous, avec calme et à la fois de l'impatience sur le match de demain. Les garçons ont bien récupéré du match contre la Guinée. On a encore une séance d'entraînement ce soir, et on attend le match demain, effectivement, comme vous l'avez dit, qui va être un match, pour moi, indécis, mais un match, je pense, assez ouvert entre deux équipes qui ouvrent le jeu. Charles, est-ce que vous ressentez plus de pression par rapport à ce match-là ? Bien sûr, quand c'est une demi-finale, c'est un match très spécial. Après beaucoup de pression, je ne sais pas, pour moi, ça reste un match comme les autres. Et on aimerait faire le mieux dans tous les matchs, et aussi dans ce match-là. Madame. Merci. Isabelle Kouka, Léopard Sport Afrique, coach, Charles, bonjour. Bonjour. RBC, voilà. Coach, votre adversaire de demain a des absences remarquables dans le 11 des départs. Et en dehors de ça, ils ont joué 2 fois 120 minutes, alors que vous, votre dernier match s'est terminé dans les temps réglementaires et additionnels. Vous n'avez pas eu de prolongation. Est-ce que toutes ces tâches noires dans l'équipe adverse vous donnent une valeur ajoutée ou une force au-delà de ce que vous pouvez avoir pour le match de demain ? Non, pas forcément. La Côte d'Ivoire a un effectif de qualité. C'est vrai qu'il y aura 4 joueurs suspendus. Je pense qu'ils ont d'autres éléments à faire valoir. C'est, je pense, une de leurs forces, comme la nôtre également, d'avoir vraiment une profondeur de banc qui est très intéressante. Après, sur l'aspect de l'énergie et de la prolongation, on verra. En tout cas, nous, on a bien récupéré. C'est vrai qu'on a eu un jour de récupération en plus que l'adversaire. C'est un des points qui peut peut-être jouer demain. Mais ce qui va jouer demain, c'est la qualité du match que nous, on va faire. Parce qu'on se préoccupe beaucoup plus de nous que de l'adversaire, même si on connaît bien sûr et qu'on a bien travaillé cet adversaire. Mais nous, ce qui nous importe, c'est de se regarder nous, de savoir qu'on a encore des points à améliorer et on veut profiter du match de demain pour encore montrer des choses plus intéressantes qu'on a déjà montré sur les derniers matchs, même si c'était déjà pas mal. Coach, au milieu de la santa camara, Coach, comment vous vivez cette canne irréelle ? On a accepté d'être encore éliminé et pas présent d'une autre canne, même si le projet initial que j'avais annoncé était performant à la canne de 2025. Maintenant, on a mis en place des choses avec mon staff, mais surtout les joueurs qui se sont intégrés à 100% dans ce projet-là. Et puis, on est monté en puissance au cours de l'année. Et puis, aujourd'hui, on est là. Je pense que c'est dû déjà à la qualité de notre équipe, l'implication des joueurs et à mon staff technique également qui travaille autour de moi. Donc, on est calme, serein. On sait qu'on a encore une marge de progression. C'est ça qui est bien. Je pense que vous l'avez souligné. On est rentré dans cette canne avec des bons matchs. Je pense qu'on a fait des bons matchs de poule. mais qu'on n'avait pas conclu par une victoire. Là, c'est le cas. Je pense qu'on a marqué beaucoup sur cette canne. On a encaissé peu. En tout cas, on a plus marqué que notre adversaire de demain et on a moins encaissé. Voilà. Après les victoires, il faut les prendre au bon moment. Et à nous de faire un bon match demain. Encore les téléphones dans la salle. S'il vous plaît, les téléphones en mode avion ou en mode silence. Oui, vas-y. Bonjour coach. Bonjour Charles. Jonathan Maciela pour le camp de la radio Top Congo FM à Kinshasa. Coach. Je suis là. Une question précise sur le joueur Gael Kakuta. Puisqu'on ne l'a pas vu sur la feuille de match lors du quart de finale contre la Guinée ? Après sa blessure, beaucoup de choses se sont racontées sur les réseaux notamment. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il sera apte à jouer contre la Côte d'Ivoire ce mercredi ? Merci. Je ne sais pas ce qu'il se raconte sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a beaucoup de... Malheureusement, avec ces réseaux sociaux, beaucoup de fausses choses qui circulent. Nous, on... Mais tout le monde le sait. On veut des joueurs à 100%. Donc... Parce que c'est des matchs de haut niveau avec des intensités. Donc, on a préféré travailler sur Gael qui avait toute petite contracture à l'ISQ. En fait, ce n'était pas grand-chose. Et effectivement, il est remis à 100%. Et il sera disponible dans le groupe de demain, si je souhaite. Oui. Colin Sokini, Sokka 25. First of all, congratulations coach. Dear Congo, I've qualified for the first semifinal of the 2015. And this you did by getting your first open victory in the quarter-finals. Did this inspire your team to deliver what the Congolese will refer to as Fimbo ? When you meet the host on the floor, and what would you expect after that particular inspiring, inspirational performance ? Thank you. In the report. Oui. OK. Now is the time, it's changed, you know. And with the semifinal, just Chancellor Mamba played the game. And also my goalkeeper coach, Iliaba. And on the other way, with a very cross, I think, Kiese, Gradel. Yeah. Or maybe a turd. Or maybe a turd.